Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. Alors je suis toujours avec le même micro qui a subi ma fureur lorsque j'ai joué à The Crew. Donc il est possible... Bon alors j'ai vu qu'apparemment ça allait au niveau du son encore. Il tient encore le choc. Donc tant qu'il tient, il tient. Mais sinon j'ai repéré un micro sur Amazon, pas trop cher, qui a un très bon son. Enfin voilà, qui m'a même été conseillé en fait. Donc voilà, c'est toujours en attente. Et alors je sais pour le moment il n'y a que du BBS sur la chaîne. Je suis très très occupé dans ma vie IRL. Je rappelle juste un truc, c'est que YouTube n'est pas mon métier. Je fais ça vraiment pour me détendre. Je suis développeur dans la vraie vie. Et je travaille en ce moment, enfin depuis même quelques mois, sur une très grosse société. Ah, il est arrivé. Un très gros logiciel pour une société. Donc voilà, je ne peux pas... Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je ne peux pas. Mais voilà, je suis très très pris IRL par mon travail. Par mon vrai travail. Enfin, je ne dis pas que YouTubeur est un faux travail, je ne dis pas ça. Mais j'ai un travail IRL. Et c'est pour ça que pour le moment il n'y a que du BBS sur ma chaîne. Ça va peut-être changer une fois que cette application sur laquelle je travaille sera pratiquement terminée en fait. Voilà, parce qu'actuellement elle est... Bref. Voilà, donc juste le point, c'est que pour le moment il n'y a que du BBS. Ça risque d'être comme ça encore un petit peu, peut-être bien pendant deux mois. Mais voilà la raison, c'est que derrière j'ai mon métier de développeur. Et évidemment j'ai énormément, énormément de boulot. Voilà, donc juste deux minutes pour dire ça. On va commencer. Donc, Histoire du temps jadis. C'est une histoire secondaire qui est sortie il y a peu de temps au moment où je tourne. Donc on est parti. C'est à l'heure d'être l'histoire à l'époque où Irako était encore capitaine. Donc avant sa transformation en wizard. Actuellement en équipe d'entraînement, j'ai celle-là. Oryu, c'est la version Frenzy, la version déchaînée. J'ai eu Yachiru. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré à l'épisode précédent. Je ne pense pas. Vous l'avez peut-être vu sur Facebook. J'ai réussi à voir Yachiru, enfin. Et une des vidéos qui sortira prochainement, dès que j'aurai le temps, c'est que ça portera sur Yachiru. C'est ma fameuse théorie. Est-ce que Yachiru est une bizarre ? Voilà, on parlera de ça. Et j'ai eu le commandant Yamamoto également, il n'y a pas longtemps, que j'ai déjà monté en 6 étoiles. Enfin voilà. Donc lui, je suis en train de le up. Et il est bientôt niveau 150. Voilà, voilà. Sinon, parlons de développement. Vous avez vu peut-être il n'y a pas longtemps, alors que j'étais en fait dans le creux de la vague, j'ai développé une petite fourmi de Langton et j'ai mis le résultat sur ma chaîne YouTube, donc en vidéo. Vous avez une version courte et une version longue. La version longue n'est pas... comment... n'est mis en... pas en privé, mais en non référencée et elle est accessible via un lien dans la description de la version courte. Voilà. Si vous voulez, vous tapez 40 minutes de la fourmi de Langton mais sans musique. J'ai pas mis de musique sur la version longue parce que... Mettre 40 minutes de musique, voilà. Bon, voilà. Bref. Alors. Je ne suis, viens voir. J'ai trouvé quelque chose qui va te rappeler des souvenirs. Tiens, un vieil album photo. Où as-tu trouvé ça ? Dans la salle de réunion des capitaines. On y jette un coup d'œil ensemble ? Voyons ça. Ça ne nous rajeunit pas. Oh, super les photos. Enfin, celle de gauche, de... de... Urara est plutôt floue. Mais par contre, celle de... celle de... de... Oh ! Yoruichi. Elle est assez nette et... Elle est pas mal. Elle est pas mal, cette photo. Bon, elle tire un peu la gueule dessus, mais... A l'époque, le vieux Yamamoto était encore plus strict que maintenant. Donc, ouais, on a Urara en premier plan. On voit Love. On voit Kansai. Je vois pas Iraco. C'est... Ah oui, puis c'est... Voilà. Bon. Enfin, voilà. On va pas détailler à chaque photo. Ah ouais, bon. Bon, ils en ont montré que trois. Donc, bon, ça valait à coup la peine de les détails. Au fait, oui. C'est à cette époque-là. Tu te souviens de ceux qui avaient fait un tel raffut en plein serré-tay que le commandant avait été sorti de ses gonds ? Ah oui, je vois de quoi tu veux parler. Ça s'est passé il y a quoi ? Une centaine d'années. Alors, Uryu, je le garde en trainer. C'est pour... C'est parce que c'est le dernier Frenzy... Voilà, c'est le Frenzy en cours et... Et surtout, j'ai eu la flemme de le déséquiper pour mettre quelqu'un d'autre. En soi... En soi, j'aurais pu mettre un autre personnage. Mais c'est juste que j'ai eu la flemme de le déséquiper et d'équiper quelqu'un d'autre. C'est tout. Alors, autre chose au niveau des groupes. Des groupes du jeu. Le groupe... Je vous ai expliqué un petit peu le parcours que j'ai fait. J'étais dans un premier groupe où il y avait énormément d'inactifs. Puis, j'ai essayé de créer mon groupe. Ça n'a pas marché. Puis, j'ai essayé de... Enfin, puis j'ai rejoint notre groupe qui était un peu plus actif. Le groupe dans lequel je suis maintenant, là, le... Donc, le groupe qui était actif. Et bien maintenant, il n'y a plus personne, quoi. Donc, je suis à la recherche d'un groupe français qui est très actif sur le jeu. Donc, s'il vous plaît, si vous avez... Voilà, si je joue tous les soirs, j'arrive à faire entre 44K et 70K de points. Tous les soirs. Voilà. C'est à peu près la tranche que j'arrive à faire selon les affinités qui sortent, selon les règles qui sortent. Un siècle plus tôt. Je tombe de fatigue. Enfin, ici, je vais pouvoir souffler un peu. Ah, Yori. Ah, j'ai enfin... Je t'ai enfin mis le grappin dessus. Ça fait nian. Et bizarre, son sprite. J'ai l'impression qu'il est vraiment plus petit que ce qu'il devrait être. Là, elle fait vraiment gamine, quoi. Comparé au sprite d'Urara qui était avant... Ah ouais, quoi que si. Si, c'est cohérent. Mais là, elle fait vraiment enfant, quoi, Yori. Oui, Yori. Tu t'imagines peut-être que parce que t'es capitaine, tu peux faire de l'absentéisme. Tu te rends compte que je t'ai cherché partout. Pas la peine de me parler comme un gamin qui a fait une fugue. Et pour commencer, je ne vois vraiment pas pourquoi tu me cherchais. T'es drôle, toi. Il y a du boulot pour toi et t'es pas là. Doucement, Yori. Ne parle pas trop fort, s'il te plaît. Ou sinon, ils vont me retrouver. De quoi qu'ils vont te retrouver ? Ah, je te retrouve enfin. C'est ici que tu te cachais. Ah, Tensai. Comment va ? Oh, mais je... Je... Il se fait tard. Je dois vous laisser. Tu ne t'en iras pas comme ça. Allons, allons. Passe l'éponge. J'ai l'impression de passer mon temps à dire ça. Mais laissons tomber. Non. Me ramener jusqu'au quartier de la deuxième division. Ce n'est pas un travail pour le commandant de la division du Kido. Ah, apparemment, ok. Parce qu'il est convoqué à la deuxième et il ne faut pas y aller, en fait. Quand c'est Maîtresse Yoruichi qui le demande, tu ne peux pas refuser. Tu m'as échappé jusqu'à maintenant parce que je ne voulais pas utiliser la force. Cette fois, ça ne se passera pas comme ça. Kisuke, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, mais rien du tout. Oula, il a fait une connerie. Alors là, je ne me souviens pas du tout de ce passage-là dans l'animé. Kisuke ou Rara, prépare-toi. Je me souviens évidemment, voilà, de... De l'arc du passé, hein. Mais cet épisode-là, enfin, s'il y avait un épisode animé là-dessus, je ne m'en souviens pas. C'était tendu, Iori, tout va bien. Pardon. Comme si ça pouvait aller, crétin. C'est quoi cette histoire de fou ? J'exige des explications immédiatement. On ne se fait pas embarquer jusqu'au quartier de la deuxième division pour parler de la pluie et du beau temps. Qu'est-ce que tu as fait ? On dirait presque que tu m'accuses d'être un criminel. Ce n'est pas gentil, ça. Mais au fait, Iori, pourquoi est-ce que tu me cherchais ? Quand Chibote en touche, tu n'es pas très subtil, toi. Bah tant pis, c'est Shinji qui m'a dit de t'emmener, alors on y va. Là, maintenant, je ne peux pas, désolé. Comment ça, tu ne peux pas ? Mais enfin, excuse-moi, puis-je te demander de dire à Irako que j'ai refusé. Je veux rester hors de vue encore un peu, donc tu comprends, je ne tiens pas à m'approcher des quartiers. Tu n'es pas croyable. Et le boulot, tu en fais quoi ? Écoute, la douzième division, il paraît qu'il y a un vice-capitaine promis à un grand avenir. Oh, il est en train de la flatter. Il essaye de la flatter, mais parce que c'est elle la vice-capitaine de la douzième, à cette époque-là. Donc, ouais, donc Irako est le capitaine de la, si je ne dis pas de bêtise, cinquième. Non, ce n'est pas de la cinquième. Si, 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 c'est de la cinquième. Et puis là, Aizen en vice-capitaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et donc, ouais, et donc la deuxième division, la division des commandos spéciaux est toujours dirigée par Yuruichi. Et son iPhone est la vice-capitaine, au moment où ça se passe, ces événements-là. C'est cool, la chronologie des personnages, voir comment ils ont évolué en 100 ans. Enfin, c'est plutôt cool. Oui, bon, ça suffit, on y va. En plus, j'ai un truc rigolo à te montrer. Un truc rigolo. Eh, Yuri, lâche-moi. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a fait comme connerie ? Enfin, en même temps, bon, on dit convoquer par la deuxième, mais Yuruichi et Orahara sont amis depuis longtemps, donc à l'occasion, si. Elle l'invite à parler de la pluie et du beau temps. Ah, c'est là, bro. Ouais, les personnages parapluies de cette année, je les trouve pas ouf. Je les trouve pas ouf. Mais je crois qu'en plus, je dois en avoir qu'un de personnages parapluies. Shinji, j'étais amené Kisuke. Vous en avez mis du temps. Il y a une affaire urgente. Une affaire urgente ? Ah, ça oui, c'est même plus urgent que le petit déjeuner. Du coup, ça a pas l'air très urgent. Les traits d'esprit, ça suffit. Maintenant, tais-toi et écoute-moi. Mais je t'écoute, je ne fais que ça. Dit Yuri... Qu'est-ce qu'il a, Irako ? Il est d'humeur massacrante. Le crâne d'œuf. Pourquoi crâne d'œuf ? Crâne d'œuf, ça se dit sur un choc, pas parce qu'il a une coupe lisse. C'est ça qui est vraiment rigolo. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu as dit ? Yuri, je te défends de m'appeler comme ça. Bah quoi, crâne d'œuf ? Je dis juste la vérité. Je t'ai dit d'arrêter. Attendez, du calme. Vous voulez bien m'expliquer ? Tu sais quoi, Kisuke ? C'est une perruque, ça. Sérieux ? Non. Non. Non ! Non ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai. Quoi que... Maintenant, ça me parle. Maintenant, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais... Non. Horreur, trahison, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est trop drôle, je suis une fille, le crâne d'œuf. Oui ! Oui, oui, oui. Oh, putain ! Eh, vous avez fait une série sur un truc qui est aussi court ? Ça, ouais, c'est dans un épisode du passé, mais ça ne fait même pas un épisode. C'est juste une blague dans l'épisode. Enfin, dans les épisodes. Pardonnez-moi, j'ai voulu profiter de votre sommeil pour rafraîchir votre... Mais j'ai coupé un peu trop court. Non, sans blague ! C'est serbeux. Je t'interdis de rire. Et pourquoi tu as besoin de moi ? Je ne vois pas en quoi je peux t'aider, puisque tu as déjà trouvé une perruque. Qu'est-ce que tu racontes ? Comme si tu tenais une boutique de perruques. J'avais l'intention de le faire payer cher à Sosuke, mais... Il se plante quelque part depuis son crime, le fourbe. Aide-moi à le retrouver. Mais ça... Ça ne me dit rien du tout. Le vice-capitaine Heisen a du travail à faire, lui aussi. Et de toute façon, il rentrera bientôt. Il y a bien des capitaines qui se planquent. Et il paraît qu'ils ne font même pas leur travail. Je te l'ai dit, c'est différent, ça, c'est par nécessité. La ferme, ça suffit, viens avec moi. Ça me parle, le coup où Heisen a coupé les cheveux d'Irako, mais... En plus, c'est débile, quoi. Parce que quand tu sais Kaizen, en plus, ça va devenir vraiment le méchant de l'histoire. C'est un peu ridicule, quoi. C'est vraiment un peu ridicule. Mais bon. Ah là là, le Japon. Et son humour. Ah oui, pour parler des vidéos également qui sont en attente. Je suis obligé, pour la sixième fois, si mes comptes sont bons, de repousser, encore une fois, mon let's play sur World of Warcraft. Je suis désolé, c'est pas pour maintenant que ça va arriver. Mais ça fait longtemps, je sais que ce projet-là est en stand-by. Je vous explique rapidement pourquoi au prochain... À la prochaine poste du jour. Pourrais-tu me laisser partir ? Les quartiers de la deuxième sont juste là, et... Là, ferme. Tu y mets du tien, et tu m'aides à le chercher. Quand Shinji est comme ça, c'est pas la peine de causer. Y'a rien à faire. Bien le bonjour, vous vous promenez. Non, t'as pas vu Kisuke. Kisuke, pardon. Je viens de le rencontrer près des quartiers de la cinquième. Vous avez dû vous croiser sans vous voir. Comment ? Très bien, on y retourne. Et toi, pourquoi tu t'éclipses en douce ? Tu sais où il est maintenant, tu n'as plus besoin de moi. Ah, j'étais enfin mis le grappin dessus, Kisuke. Ah, je savais pas que je serais découvert. C'est l'heure de la vérité, Kisuke. Prépare-toi. C'est quoi cette connerie ? Je me souviens plus. Il faudrait vraiment que je revoie l'arbre du passé. Pourquoi je suis obligé de m'enfuir comme ça, moi aussi ? Toutes mes excuses. Je me suis dit que si je te laissais là-bas, tu aurais des ennuis avec Yoruchi. Parce qu'avec ton cirque, je vais avoir des ennuis, peut-être ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vraiment désolé, ce n'est rien de grave pourtant. Il serait temps de m'expliquer, non ? Hum, oui. Ok. Donc, je vous explique. World of Warcraft, alors le problème... Alors, au départ, j'étais sur le serveur Pharallon. Ça, vous le savez, sur Facebook. Voilà, je l'avais annoncé et tout. J'avais monté mon démoniste niveau 100. Bref, voilà. Et j'avais commencé à tourner la série une première fois. Puis, le disque dur a lâché. Donc, toute la série que j'avais tournée, à la poubelle. Bah, à la poubelle, parce que le disque dur a cramé. Donc, j'avais perdu les enregistrements. Puis, j'ai voulu me relancer quelques temps après dans le renouveau de cette série. Et pas de bol, le serveur Pharallon s'est mis en maintenance pendant deux semaines. Après, ces joueurs, je suis désolé, mais un peu pour des cons. Parce qu'ils ont coupé leur serveur pendant deux semaines. On a ragé, on a gueulé sur Facebook pour avoir des nouvelles. Ils nous ont jamais rien dit. Donc, niveau communication, zéro, les mecs. Ce qui fait qu'on s'est quasiment tous barrés de Pharallon. Il n'y a plus personne sur Pharallon. Et là, maintenant, même Pharallon a changé de nom. Donc, voilà. Donc, le serveur Pharallon n'existe même plus, en vrai. Donc, ça, voilà. Donc, je suis parti sur un autre serveur. Sous Légion. Voilà. Donc, je jouerai. Donc, la série, si elle sortira, ce sera sur Légion. Je viens de monter mon démoniste niveau 110. Le problème, c'est qu'il y a énormément de choses sur ce serveur qui ne sont pas scriptées. Et des choses qui sont scriptées et qui ne sont pas scriptées et qui seraient essentielles à ma série. Par conséquent, je dois attendre que ce serveur soit correctement scripté afin de pouvoir lancer ma série pour de bon. Voilà. Et apparemment, malgré tout, c'est le serveur privé le mieux scripté qui existe. Donc, je suis obligé d'attendre, quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Vous avez toute l'histoire pour mon vis-à-vis de ma série sur World of Warcraft. C'est en stand-by, simplement, parce que j'attends que le serveur sous lequel je joue actuellement soit mieux scripté. Je ne dirai pas le nom de cette série. Enfin, de ce serveur, je veux dire. Mais voilà. C'est juste des nouvelles là-dessus. Donc, ça, pareil, à mon avis, pas avant 2019, quoi. Clairement, je pense que cette série-là ne verra les jours que courant 2019. Voilà, voilà. On continue. Alors, pourquoi tu as la deuxième division en trousse ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je te l'ai dit, rien de mal. Ce n'est pas très gentil de ne pas me croire. Bon, c'est tout bête. Tout est tranquille. Tout est tranquille, rassainment, pas vrai ? Et c'est très bien comme ça. Bien sûr, mais Yoruichi s'est mis en tête qu'avec le manque d'action, on allait rouiller. Ce n'est pas faux. Je sais, on va rassembler tout le monde pour un grand tournoi d'entraînement. Et pour que ça marche, évidemment, il faut des participants valables. Yoru à moi, bien sûr, mais... Je t'ai juste demandé de participer, Kisuke. Pourquoi t'en fais-tu comme ça ? Yoruichi, depuis quand tu es là ? Depuis quelques instants. Je dois dire que quand même, j'ai eu du mal à te traquer. Chapeau, Kisuke. Tes flatteries ne te mèneront nulle part. Je refuse de participer. Pourquoi ? Je te l'ai dit et répété. Je fais partie de la deuxième division maintenant, plus de la deuxième. Je sais bien, c'est pour ça que je te demande poliment. Et moi, je refuse. Yoru enfile. Ah, attends-moi. Je ne me souviens vraiment pas de ça. C'est bizarre, je ne me souviens vraiment pas de ça dans la série. Le truc de Hirakuchov, ça me revient, mais il ne reste plus du tout. Ok. Allez, on fait ça vite. Je n'ai pas vu qu'il y avait un pourcentage de régène au Ryu. Il régène de 18% à chaque tableau. Je n'avais pas fait attention à ça. Donc, le mettre en ligne que pour un personnage spécial co-op, à mon avis, ça pourrait être avantageux. Bon. C'est vrai que je trouve vraiment le perso ultime pour faire de la co-op. Vraiment le tank avec tous les trucs de régène, tous ces trucs-là. Kisuke, alt, je croyais pouvoir m'échapper. Tu croyais pouvoir m'échapper. Ça n'est... Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Yoruichi à la rapidité divine. Tu sais. Mais c'est que j'ai des choses à faire, moi. Tiens, Shinji Hirako m'a demandé de lui donner un coup de main, par exemple. Et puis, j'ai des recherches à mener. Et puis, si je ne fais pas mon travail, je me fais houspiller par Yori. Arrête de te chercher des excuses et amène-toi. Kisuke, quoi encore, à Yorako. Alors, vous avez vu Sosuke. Mais tu ne l'as pas retrouvé près des quartiers de la cinquième ? J'y suis allé, il n'y était pas. En plus de saccager les coiffures honnêtes des gens, il ne fait pas son travail. Cela dit, Rako, là, toi non plus, tu ne fais pas ton boulot. T'es mal placé pour dire ça. Ah, on a entendu des éclats de voix. Et là, on se... Et il se trouve que c'est vous. Ça tombe bien. Il s'est passé quelque chose. Non, mais on voulait vous dire... On vient de revoir Sosuke. Où ça, où ça, où est-il ? Mais juste là. Oh, bonjour à tous. Vous êtes en promenade ? Sosuke. Capitaine Irako, rebonjour. Rebonjour, tu parles... Tu as du culot de te présenter devant moi avec le sourire. Comment vous parlez de ce matin ? Oui, j'ai coupé un peu court. Et je vous présente mes excuses les plus sincères. qui est Sosuke. Oh. C'est fini d'esquiver les coups d'un supérieur, Sosuke. En même temps, il ne va pas se laisser se le prendre sur la tronche. Oh, désolé. Je ne voyons pas. Euh... Je ne voyons pas. Pas un pour attraper l'autre. Les capitaines qui se donnent en spectacle en place à Ritei. C'est une honte. Retour au présent. Que de souvenir, on était tous si jeunes à l'époque. Ma foi, ça fait déjà un siècle. Regarde comme mes cheveux ont poussé depuis. Il leur a fallu un siècle. Mais dit physiquement, le vieux Yamamoto n'a pas changé d'un Yota depuis cette époque. C'est vrai, ça. Je suppose qu'à son âge, un siècle de plus ou de moins, ça ne change plus grand-chose. Yoshiro, tu te souviens comment il était autrefois le vieux Yamamoto ? Attends, il y a peut-être des photos plus anciennes là-dedans. Tiens, regarde. Là, c'est l'époque où on était à l'institut de formation. Oh, ça fait combien de siècles, ça ? Ça, c'est... À gauche, c'est... Mon Dieu, à gauche, c'est... Onwana ? Ah, la vache ! Et donc, c'est... C'est donc... Shansui au milieu. Non, c'est pas Onwana à gauche, quand même. On dirait. Là, c'est Yamamoto. Il est pareil. Donc, il ne change pas. D'accord. D'accord. Un aïs et une vitesse. Et c'est tout ? Non, c'est tout ? Il n'y avait que trois... Ah oui, il n'y avait que trois chapitres. Bon, très bien. Je vais juste refaire le tour. Voilà, voilà. Trois militantes. Trois militantes. Cinq soul tickets. Et un personnage. Alors, est-ce que ce personnage est maxé ? Ou pas ? C'est un quatre étoiles. Il n'est pas maxé. Eh bien, ça vaut peut-être le coup de le faire. Hop. J'ai fait 35 orbes en plus. Je le fais avec vous. Je le fais avec vous. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Je vois les jeux sacrifiants. S'inquiète. Quelques aux cinq étoiles avec. J'ai trop de... J'ai clairement trop de persos. Pareil, je crois que des Hannibal, je n'en ai pas besoin de temps. Des Indies de Super Bowl. Je n'en ai pas besoin de temps. Voilà. On va libérer un petit peu le truc parce que... Hop. Il faudrait vraiment que je fasse le tour des... des... des avènements dont j'ai besoin. Mais bon... Pourquoi je fais ça, moi, non ? J'ai juste besoin de le maxer. Désolé pour le... le tracteur qui passe dans la rue. Il faut un sacré bordel. Voilà. Allez, 35 orbes de plus. Ben voilà. Bon, malheureusement, je n'ai pas suffisamment pour faire un tirage. Mais voilà, c'est ainsi que se termine cette petite histoire secondaire sur le passé de... du Seyra Itei. Puis... Ben voilà. Attendez, je vais juste regarder... Est-ce que... Est-ce que je fais ça ? Ah, pour 85, je peux le maxer. Allez, attendez. Hop, je maxis à ma moto. Hop, hop. Est-ce que j'ai assez pour me faire un tirage ? Oui. Donc, on va essayer de faire un tirage Elverse. On va essayer de faire un tirage Elverse. Est-ce que je vais avoir Ichigo ? Parce que le Ichigo de Elverse, honnêtement, il est badass. Allez. On y croit, on y croit. Ichigo. Ichigo. Allez. Oui, oui, oui. Nous ne voulons qu'une seule chose, être libérés de l'enfer. Ah, je vais avoir... Bon, j'ai Ichigo, honnêtement. Bon, ça fait toujours un nouveau 5 étoiles. Ça fait toujours un nouveau 5 étoiles. Bon, ben, je vais le mettre dans mon équipe. En plus, ça me fait des larmes en plus. Bon, ben, voilà. Je suis un petit peu de gestion d'équipe avec vous. C'est très rare que j'en fais, donc... Hop. Non, les 5 étoiles. Hop. Donc... Ben non, je l'avais déjà. Je l'avais déjà, je crois. Putain, je l'avais déjà. C'est pas vrai. Bon. Ah, la rage. Ah, je suis deg. Je suis deg. Ben, je sais pas quoi faire, là, avec lui. Ben, je le maxerai. Je sais pas trop... Je vais pas regarder ses... ses... ses links, donc... Bon, ben, pas de bol. J'ai eu un 5 étoiles, mais malheureusement, je l'avais déjà. Donc, à mon avis, l'Ichigo, il va encore me passer entre les doigts. Parce que l'Ichigo de Lverse, il a quand même la classe. Après, j'en ai pas mal, hein, des Ichigo, faut avouer. Voilà, j'ai la version... Là, la version Ultime Getsuga Tensho. J'ai la version Agent Disparue. J'ai la version... J'ai la version Bankai. Et je dois aussi avoir la version Sekai, quelque part. Ben, voilà. Donc, j'ai quasiment toutes les versions, mais la version, elle verse, je l'ai pas. Quelle autre version, je l'ai pas ? J'ai pas eu aussi la version spéciale second anniversaire, je l'ai toujours pas eu. Donc, voilà. Bref. Sur ce, ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.